Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau True Reaction et aujourd'hui je vais réagir à la nouvelle bande-annonce pour le prochain film Batman The Batman Donc il y a quelques mois, vraiment quelques mois je vous avais fait le True Reaction pour la première bande-annonce de The Batman du coup donc voilà, avec Robert Pattinson et là il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie il y a quelques jours, quelques semaines je ne sais plus vraiment quelques jours je crois il me semble, je ne suis pas sûre bref, dans tous les cas je vais voir et donc du coup je me suis dit pourquoi pas réagir à cette nouvelle bande-annonce et voilà, donc sa troisième bande-annonce elle dure 2 minutes 59 c'est énorme bon après elle doit durer un peu moins je pense mais juste c'est énorme donc on va voir ça c'est parti du coup oula doucement waouh hop c'est parti du coup pareil je vous mettrai du coup l'écran là et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette bande-annonce si vous l'avez déjà vue sinon attendez de la voir pour pouvoir en parler et voilà bref c'est parti j'adore le design du parcours de la batterie la famille a une histoire de filanthropie mais comme je peux le dire vous n'êtes pas rien je n'ai jamais vu qu'ils jouent dans c'est parti C'est parti C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais quand c'est dénée, c'est dans la violence que tu peux trouver. Justice. La réponse est justice. Come on, vengeance. Let's get into some trouble. Let's get into some trouble. Ok. Alors déjà, le titre en rouge comme ça, franchement, je le kiffe. C'est con, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce détail. Alors, waouh, il y a énormément de détails dans cette bande-annonce. Par quoi commencer ? Je ne sais pas. Déjà, ce film, il a l'air encore plus sombre que la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan. Alors, je ne sais pas si vous avez pensé pareil, mais je trouve que ce film-là sera encore plus sombre. Pourtant, les Dark Knight sont quand même pas mal déjà dark et on voit vraiment un côté de Bruce Wayne qui est quand même torturé. Mais là, les gars, c'est encore plus poussé, j'ai l'impression. Vraiment, c'est... Waouh, l'ambiance du film est vraiment sombre. Elle est vraiment limite oppressante. Après, forcément, les méchants qui sont dedans font aussi cet effet-là. Mais sinon, ouais, on voit vraiment un Bruce Wayne qui est encore vraiment torturé par la mort de ses parents. Et le film a l'air encore plus sombre que les Dark Knight. Euh... Voilà. J'ai même... Ouais, on est sur un niveau de film pas forcément angoissant, mais oppressant et bien torturé. J'irais au même niveau que Joker avec Joaquin Phoenix. Je... Le niveau ambiance du film a l'air d'être assez similaire. Euh... Joker était vraiment, euh... Un film qui, qui, quand même... Qui, qui, quand même... Qui, qui, quand même... Euh... Qui était quand même oppressant, euh... Très psychologique et assez sombre. Là, Batman, euh... Je... Je retrouve cette même atmosphère, en fait. Voilà. Alors, après Bruce... Enfin... Batman a l'air de faire copain-copain avec Catwoman. Euh... Qui est interprété par, euh... The Ekravitz. Alors... Et euh... Et je pense qu'ils vont, euh... S'aider... S'entraider pour arrêter les méchants. Je ne sais pas. Au niveau des méchants. Alors, il y en a un. Je ne saurais... Est-ce que c'est double face ? Je ne sais pas. Je... Je... Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Euh... Et sinon, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'homme mystère. Ça, c'est certain. Il y a des énigmes partout dans la ville. Euh... Il y a des points d'interrogation partout. C'est sûr. C'est l'homme mystère. Sauf que moi, l'homme mystère, la seule fois où je l'ai vu, c'est quand c'était Jim Carrey, en costume moulant vert. Avec des points d'interrogation. Euh... Comment vous dire que celui-ci, là, qu'on va voir dans le nouveau Batman... Ah bah... Il est pas pareil. Il est pas pareil. Pas de tout. Non, non, non. Euh... On est sur un homme mystère qui est là, pour le coup, le gars... Euh... Ah bah s'il peut faire des morts, il fait des morts, tu vois. Et... Des morts... Costauds. Hein ? Costauds. Euh... Ouais, franchement. Et les morts de... Enfin... Je fais des liens partout. Euh... Les morts de cet homme mystère, là, me font penser aux morts... Euh... Enfin, le même... Ouais, stratagème ou... La même façon d'opérer, en fait, que le Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight. En fait... Je sais pas si vous voyez. Mais... Enfin, j'ai l'impression, ouais, que c'est un peu la même façon d'opérer, la même façon de tuer, en guillemets. Euh... Je sais pas. J'ai l'impression que, ouais, niveau sadisme des personnages, j'ai l'impression que c'est assez similaire. Euh... Dans celui-là, par contre, y'a pas de traces de Joker. J'en ai pas vu. Euh... Mais sinon, ouais, homme mystère, je pense que ça va être vraiment celui-ci qui va être vraiment le gros méchant du film, je pense. Euh... Son costume est juste... Ah... Pas atroce, mais... Il... Il te fait pas forcément être bien, en fait, en le voyant. Et... Ouais, enfin, les énigmes et tout... Wouah... C'est... C'est costaud. Je me souviens que quelqu'un m'avait dit que, euh... Cet homme mystère-là ressemblait à So. Donc, euh... Genre les films So avec le tueur Jigsaw et tout. Et c'est vrai qu'il a l'air d'avouer... Enfin, j'ai l'impression qu'il a vraiment un sadisme, cet homme mystère-là qui est vraiment un haut level. Et, euh... Que vraiment, il va faire, je pense, beaucoup de dégâts dans le film. Et je pense qu'il va pas forcément aider Bruce Wayne à avancer et à être moins torturé. Donc, euh... Voilà. Donc, euh... A voir. Je sais pas. Franchement, moi, je l'attends énormément. Il a l'air juste excellent. Euh... J'aime bien me torturer avec des films bien torturés, bien psychologiques et tout. Euh... C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Mais j'aime... J'ai vraiment hâte de le voir. De voir aussi cette nouvelle interprétation de l'homme mystère qui apparemment correspond beaucoup mieux aux comics d'origine. Donc, pareil à voir. Euh... Mais c'est vrai que là... J'en ai... Enfin... Parfois, j'en attends beaucoup parce qu'il a l'air juste excellent. Donc, euh... Euh... Mais c'est vrai que je pense qu'on va avoir du niveau là. Faut savoir que moi, les Batman que je préfère, c'est la trilogie Dark Knight de Nolan. C'est... Pour moi, ils sont indétrônables. Surtout, euh... Le deuxième. Donc, The Dark Knight. Euh... Avec, bah... Joker, forcément. Pour moi, celui-ci, c'est juste le meilleur Batman de tous les temps. Vraiment. Là, celui qui arrive... Ah bah yes ! Il faut être kiff-kiff pour moi, hein. Il faut être kiff-kiff. Clairement. Parce que là, ça va être... Ouais. Ça va être costaud. Et puis même, enfin... À un moment... Alors, si j'ai bien compris, vu que la bande annonce était en anglais... Voilà. Euh... Mais à un moment, si j'ai bien compris, t'as l'homme mystère. Donc, je suppose que c'est l'homme mystère qui parle. Il dit, euh... Je vous pensais plus intelligent Bruce Wayne. Si j'ai bien compris, il a dit ça à un moment. Mais alors, alors, une phrase... Dire une phrase... Enfin, un méchant qui dit une phrase comme ça... Juste après, le plan où on le voit, il est arrêté... Ah, ça annonce pas bon. Ça annonce pas que... Pas... Ça annonce pas de truc cool. Hein. Parce qu'un méchant qui dit ça, juste après le plan où on le voit se faire arrêter... Je... 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 Je parierais pas non plus des mille et des cents, hein. Mais je pense qu'à mon avis, euh... Il va y avoir un petit... Un petit souci quelque part. Et qu'à mon avis, euh... Il a des petits acolytes. Je pense. Euh... Et je pense peut-être qu'il fait équipe aussi avec Double Face. Si c'était Double Face, hein. Parce que je ne sais pas. Je sais toujours pas. Mais euh... A voir. Mais franchement... Ouais. Franchement, il a l'air... Voilà. Le design de la Batmobile aussi, je l'aime énormément. Euh... Vraiment, il a l'air incroyable. Le casting. Ah bah les castings, les gars... Le casting est juste incroyable. Genre... Bah déjà Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne. Voilà. Euh... Andy Sarkis dans le rôle d'Alfred. Que demander de plus ? Franchement, genre Andy Sarkis. Voilà. Euh... Après, il me semble que... Bah si c'est Double Face. Je suis pas sûre. Est interprété par... Colleen Farrell. Il me semble. Mais je suis pas sûre. Et là, le mystère, je sais pas par qui il est interprété. Je vous mettrai une photo dans tous les cas. Si j'ai faux. Si j'ai tort. Je vous mettrai dans tous les cas. Bref. Voilà. Euh... Mais donc franchement, ce film là, je l'attends beaucoup. Euh... J'ai hâte de le voir. Donc c'est du coup un film DC. Euh... Voilà. J'ai hâte de le voir. Parce que là... J'ai l'impression que DC, depuis Justice League de Zack Snyder. Vraiment. De Zack Snyder, les gars. Hein. Voilà. Donc le film qui a duré 4 heures. Pour faire plus, hein. Je pense que depuis ce film là, DC s'est rendu compte qu'il fallait pas faire comme Marvel. Et faire à leur sauce. Bah depuis ça va mieux. Depuis Justice League de Zack Snyder. Joker. Euh... Après il y a eu The Suicide Squad. Bah j'ai l'impression que depuis ces petits films là. Ils sont en train de se rendre compte que... Faut... Faut pas suivre Marvel en fait. Faut pas suivre Marvel. Faut pas faire comme eux. Et faut faire vraiment à leur sauce. Et c'est vrai que les derniers films là qui nous ont... Qui sont sortis. Qui nous ont pondu. Et bah c'était des sacrés films. Et c'est vrai que là. Batman là qui arrive à l'air génial. Plus tard il y aura The Flash. Avec euh... Avec Ezra Miller. Et réalisé par... Andy Mouchetti qui a réalisé la diologie ça. Donc 2017 et 2019. Donc les remakes. Euh... C'est vrai que là. Les deux prochains films d'ici. Annoncés qui arrivent. On l'air vraiment pas mal. Après il y a aussi Black Adam. Mais celui là je ne saurais pas vraiment vous dire. Mais sinon Batman The Flash. Euh... Ceux là franchement je les attends beaucoup. Et j'ai hâte de les voir. Parce que je pense que ça va être des sacrés films. Et très très bien. Euh... Donc voilà. Mais on va déjà voir Batman. Et franchement. Je pense qu'il va être bien. Euh... Plus que bien je pense. Donc bref. A voir. Euh... Voilà. J'ai fini de blablater. J'ai fini de faire mes petites hypothèses. Mes petites théories. Tout ça voilà. Euh... Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la bande annonce. Dans les commentaires. Comme d'habitude. En attendant moi je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Portez vous bien. Bye.